Violence du silence, d'après une histoire vraie. Film produit par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Solange, avec la voix de Roselyne Bachelot. Dans une chambre, une femme sans main ni jambe se redresse dans son lit. Elle s'assoit avec difficulté dans son fauteuil électrique. Elle le déplace et sort de la pièce. Je m'appelle Solange, j'ai 52 ans. Je suis née sans bras ni jambes. Conséquence de la prise de thalidomide par ma mère durant sa grossesse. Ce médicament utilisé dans les années 50-60 comme sédatif et antinauséeux. Il provoquait de graves malformations congénitales. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de la première partie de ma vie, de mon enfance ou de mon adolescence. Juste la sensation que c'était difficile et douloureux. J'étais sans fauteuil roulant, je le suis toujours. J'avais des prothèses, j'en porte toujours. À 20 ans, j'ai rencontré Jean-Claude. Il avait 25 ans. J'étais éblouie par cet homme. Il ne me brusquait pas. Il se montrait sympathique, attentif, gentil. Nous sommes tombés amoureux. Enfin, c'est ce que je pensais. Nous étions un vrai couple. Mais quand nous faisions l'amour, c'était un peu difficile. Je lui appartenais. Il faisait ce qu'il voulait, plus que moi, bien entendu. Et puis, un jour, j'ai dit non. Alors l'enfer a commencé. Il me battait, m'insultait. Et puis, il s'excusait, me disant qu'il m'aimait. C'était infernal. Avec le temps, il est devenu de plus en plus brutal au quotidien. Il me frappait pour un oui, pour un non. Je me défendais comme je pouvais et lui me répétait « Tu ne connais pas la vie. On a été trop gentil avec toi. » Et puis, l'horreur est monté d'un cran. Il a remisé mon fauteuil roulant à la cave, caché mes prothèses. Il me faisait tomber, me donnait des coups de pied quand j'étais au sol. Il hurlait « Tu es à moi, je fais ce que je veux, tu es mon sexe. » Et il a commencé à me violer plusieurs fois par jour. Je me suis vue morte. Aujourd'hui, je sors enfin de cet enfer. Je me reconstruis. Je me reconstruis. La présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA, remercie chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont collaboré aux violences du silence. Et particulièrement, Roselyne Bachelot, femme politique et ancienne ministre, et le centre Hubertine Auclair, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, pour son accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada